j'aime l'histoire d'aussi longtemps que je m'en souvienne j'en ai fait des études des lives des interviews et depuis quelques mois des vidéos alors avant de commencer j'aimerais vous remercier vous remercier pour votre accueil sur ces premiers projets sur youtube parce qu'en fait je parle juste de ma passion et vous me faites tellement de retours que ce soit sur les commentaires ou même sur les autres réseaux donc pour ça merci 2023 n'était qu'un début et je compte bien passer à la vitesse supérieure en 2024 avec une vidéo tous les mois et comme objectif les 300 mille abonnés d'ici la fin de l'année alors pour une chaîne d'histoire ça semble beaucoup mais j'y crois alors merci à ceux qui sont là et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de monter dans le train aujourd'hui j'ai besoin de vous parler de quelque chose j'ai besoin de vous parler d'un livre mais pas n'importe lequel ce genre de livre bouleverse votre vision d'un sujet d'un concept parfois même de votre propre existence des livres d'histoire j'en ai eu des dizaines sur toutes les périodes ou presque mais aujourd'hui c'est de ces quelques 282 pages dont j'ai envie de vous parler 8h30 de train jusqu'à berlin parlons un peu d'histoire ce qu'il faut savoir sur la discipline historique c'est que chaque historien ou chercheur est spécialiste d'une période plus particulièrement d'un sujet très pointu mon professeur d'histoire moderne à la fac était par exemple le spécialiste européen de la pêche et du commerce de la truite sous l'ancien régime pas mal en histoire il y a une thématique qui sort du lot notamment par sa popularité auprès du grand public la seconde guerre mondiale il n'y a aucun doute là dessus c'est le sujet qui vend le plus pour lequel le plus de livres sont édités par an il suffit de regarder les rayons de vos librairies à la période de noël ça veut tout dire et youtube n'échappe pas assez de règles avec des milliers de vidéos de vulgarisation sur le sujet en france bon nombre d'historiens de talent ont traité la seconde guerre mondiale par différentes approches économiques militaires culturelles idéologiques ou même anthropologique j'en ai lu beaucoup j'aime leurs différentes approches leur style leurs méthodes mais s'il y en a un que j'adore c'est christian ingrau christian est l'un des plus grands spécialistes français du nazisme des violences de guerre et du processus de ces violences il a écrit des ouvrages de référence sur le sujet est maître de conférences et été directeur de laboratoire de recherche au cnrs pas mal j'ai déjà eu la chance de l'inviter deux fois en live sur ma chaîne pour évoquer son travail mais si je vous parle de christian aujourd'hui c'est parce que nous sommes dans ce train pour lui rendre visite puisqu'il est l'auteur de l'ouvrage dont j'ai envie de vous parler les chasseurs noirs la brigade dire le vengueur on est là voilà on a un peu loin de la maison j'ai discuté avec christian du coup qu'on voit demain et donc on a rendez vous à 10 heures chez lui pour discuter et je crois qu'il veut nous emmener dans un truc après pas si c'est demain ou après demain mais vous nous emmener dans un endroit un peu particulier aussi donc j'ai hâte de le voir ça fait deux ans qu'on s'est pas vu avec christian donc en vrai ça va être trop cool tu as déjà fait un live avec lui on avait déjà fait deux live ensemble et et donc et donc je l'avais déjà vu une fois à berlin et c'était là où il m'avait donné le bouquin justement et je l'avais lu entre temps et enfin bref dinguerie donc du coup je suis trop content qu'on se revoit et pour en discuter quoi on a fait huit heures et demie de train j'ai dû dormir à trois heures et là il fait une nuit noire depuis 16h30 j'ai l'impression qu'il est deux heures et demie du matin je suis super content de revoir christian pour le coup genre ça fait je pense deux ans qu'on s'est pas vu et il est tellement tellement super gentil à chaque fois serviable et tout alors qu'au final bah je pense que c'est l'un des plus grands spécialistes sur le sujet je pourrais dire qu'il a pas le temps et souvent il n'a pas le temps parce qu'en vrai il est en conférence souvent et là il nous accueille chez lui et tout donc je suis trop content tu prends un siège peut-être non les chasseurs noirs de la brigade dire le vengueur avec christian nous sommes contents de nous retrouver mais ne vous méprenez pas pour suivre notre discussion il faut que je vous prévienne nous partons avec dire le vengueur et ses hommes pour un sujet en eau profonde violence torture meurtre de résistants et de civils un sujet qui sous nos mines décontractées et difficile et parfois choquant pour vous présenter l'histoire de la dire le vengueur commençons par le commencement après sa surprenante victoire éclair sur la france en 1940 et l'impossibilité de trouver une paix avec le royaume uni hitler et le troisième reich se prépare à conquérir l'espace vital nécessaire pour la survie de cette nouvelle allemagne pensée par les nazis cela passe par la neutralisation de ses ennemis et la conquête des territoires nécessaires à l'est le 22 juin 1941 hitler brise le pacte de non agression avec l'urss en lançant l'opération barbarossa dans ce duel avec stalin le fureur ne souhaite pas seulement faire chuter le régime communiste il veut aussi coloniser et germaniser ses territoires obtenus par le sang l'idée est de redéfinir toute cette partie de l'europe par l'installation de colons allemands le déplacement de population et l'aménagement du territoire il est nécessaire pour le régime nazi d'organiser une recomposition raciale à l'est par l'intermédiaire du général plan host le plan général pour l'est avec pour exécutant heinrich himmler dès septembre 1939 un contexte de conquête mais aussi de remodelage du territoire maintenant que vous avez les grandes lignes revenons notre brigade à l'été 1939 à l'automne 1939 plutôt commence un certain nombre de discussions dans la ss à très haut niveau pour savoir si on pourrait pas quand même essayer de lutter contre cette résistance qui n'existe pas encore mais mais qu'on craint un peu et pour lutter contre ces maquis et ces résistances bah pour mettre en place cette chasse d'hommes et ben le mieux c'est peut-être de de s'intéresser aux chasseurs et grande partie des dignitaires de la ss sont eux de très grand chasseurs un himmler un fondement bart c'est de ski un kruger etc sera tous ces gens sont des sont de grands chasseurs et au bout d'un moment ont l'idée de créer une de créer une unité à partir de délinquants synergétique de gens qui ont été condamnés pour des crimes liés à la chasse des crimes et des délits liés à la chasse et donc quelque part à l'été 1940 pour mener ce groupe de braconniers ont choisi un certain oscar dire le vengueur je pourrais vous faire une vidéo uniquement sur oscar dire le vengueur la vie d'un chien de guerre au parcours chaotique condamné pour viol qui a fini en camp de concentration et envoyé avec la légion condor en espagne pendant la guerre civile par des supérieurs qui n'en pouvaient plus de lui mais pour cette vidéo je resterai succinct né en septembre 1895 il devant son service militaire dès l'âge de 17 ans et fait partie des premiers à être mobilisés en août 1914 la première guerre mondiale sera sa première épreuve du feu qui marquera son parcours et son corps dire le vengueur est blessé trois fois pendant la guerre et ce qui est intéressant c'est qu'il est blessé trois fois première fois c'est la cheville il va ressortir clodicant deuxième fois c'est un premier membre et la troisième fois il survit à une blessure à l'arme blanche ça c'est incroyable ça n'arrive jamais parce que quand tu perds un combat à l'arme blanche juste derrière on digouille voilà c'est terminé et lui non et donc donc il a pris très facilement un coup de hache ou un coup de couteau dans une épaule et il a le bras raide donc il bloque il boite il a le bras raide et n'empêche que le mec retourne toujours au fond tout simplement parce que c'est un chien de guerre et que on peut imaginer qu'il a tellement aimé ça ou plutôt c'est pas tellement aimé ça et il y a de la jouissance dans tout ça et la jouissance est une drogue comme une autre et je pense que il a un comportement de de compulsion de répétition etc il retourne toujours là où ça là où ça pète au lendemain de la grande guerre il intègre assez rapidement un petit parti bavarois d'extrême droite le parti national socialiste des travailleurs allemands par l'intermédiaire d'une connaissance il a un ami depuis les combats en argonne qui s'appelle gottlo berger et berger tient on va dire la mouvance fulkishnon étudiante dans ce pays qu'ils partagent tous les deux qui est la thuringe qui est là et le wurtemberg je veux dire et donc ils sont très très amis et c'est par lui très vraisemblablement que dire le wenger va intégrer la sa très rapidement la sa ou section d'assaut est le groupe paramilitaire du parti nazi dire le wenger l'intègre dès les années 20 dans l'entre-deux-guerres sa vie est donc un chaos absolu il vole il ment il viole il fait de la prison et à l'été 1940 il rentre à peine d'espagne mais alors comment se retrouve-t-il à la tête de ce commando il ya le processus de création d'une toute petite unité c'est une trentaine quarantaine de personnes se met en place et à ce moment là l'autre est rentré on sait pas quoi en faire et berger qui fait partie de ce petit groupe qui est un grand chasseur lui-même dit bah écoutez je connais quelqu'un qui pourrait peut-être faire l'affaire et c'est comme ça que se crée ce ce commando des braconniers des commandos et qui est confié à dire le venteur dire le venteur donc prend les rênes de ce commando qui portera désormais son nom direction la pologne Les 55 hommes du Zonderhainai Commando d'Irlewanger se retrouvent dans le district de Lublin, en Pologne occupée. Leur première mission consiste à la poursuite des premiers groupes de résistants, alors mal équipés et mal organisés. Mais pas seulement. Ils sont censés aller traquer des hommes dans la forêt, c'est-à-dire mettre en place une activité synergétique. Mais dans les faits, ils ont à garder des populations qui ont été parquées, marquées, mises au travail, et qui ont été soumises à un processus de domestication qui est extrêmement poussé, poussé nulle part ailleurs comme ça en Europe. Et donc, ils se conduisent non pas comme des chasseurs d'hommes, mais comme des pasteurs d'hommes. Dans ce contexte plutôt calme, les temps sont doux pour les anciens criminels du commando. On est dans un contexte non combattant, il n'y a pas de guerre. Les mecs sont à Lublin, ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire et raciale, si tu me perds l'expression. Ils ont une caserne dans laquelle le vengueur est obligé de faire de longs rapports en disant « Écoutez, il faut que vous arrêtiez de rentrer bourrés. Si vous pouviez arrêter de tirer dans les lampes avec vos armes pour pouvoir aveugler la rue, pour qu'on puisse arrêter de faire rentrer vos femmes, vos prostituées, etc. » La vie là-bas est une fête, une fête au sens de beuverie permanente, dans laquelle ils trouvent tout ce qu'ils peuvent piller et acheter en contrebande, ils le font. Ils boivent comme des trous, ils mangent comme des cochons, ils chassent, et dire « Le vengueur est là, il trône au milieu. » Ces gens sortent d'un camp de concentration, ils se retrouvent à faire la fiesta, ils ne peuvent qu'aimer leur maître. Leur mission à Lublin et ses environs va durer un an. Ils quittent le secteur, pourchassés par la justice SS en place en Pologne, pour des actes de cruauté. Retenez bien cet épisode, nous y reviendrons. La suite, c'est la Biélorussie dans le sillage des combats sur le front de l'Est. L'unité va s'étoffer tout au long de ses opérations entre 1942 et 1944. Ces hommes seront de plus en plus et au fil des mois des criminels issus des camps de concentration, cambrioleurs, voleurs à la tire ou encore meurtriers, des SS mutés pour des raisons disciplinaires, ainsi que certains auxiliaires russes ayant accepté de se battre sous uniforme allemand. Le commando devient alors un régiment disciplinaire qui comptera 2150 hommes au moment de son départ de Biélorussie. Les dires de Wenger arrivent en janvier 1942 à Lensk. Janvier 1942, c'est le moment où se mettent en place ces premières grandes opérations de ratissage que le commandement allemand met en place, tout simplement parce qu'ils ont littéralement fabriqué les maquis d'anciens soldats de l'armée rouge qui sont réfugiés hors des axes de communication, etc. Et donc à ce moment-là, les nazis, les commandements allemands se disent « Écoutez, il faut qu'on essaye de lutter contre ces maquis. » La façon de le faire, ce n'est pas d'essayer d'achoucrocher les gens, mais c'est d'essayer de vider l'eau du bocal dans lequel est le poisson. Et pour vider l'eau du bocal dans lequel est le poisson, il faut détruire l'ensemble des systèmes de production de vastes zones avec des villages paysans, etc. Donc je rappelle, la Biélorussie, c'est 627 fois au radour. C'est-à-dire que les villages, les populations sont massacrées et parfois, bêta est compris, et tout ça est incendié. Dire le vengueur dans tout ça arrive à un moment où ces choses commencent à être inaugurales, mais ils se distinguent évidemment par une certaine systématicité dans ce type de choses. C'est-à-dire qu'ils le font, eux, ça se fait de façon un peu empirique, c'est jamais tout à fait systématique. Donc eux, ils acquièrent très vite la réfutation du fait de le faire de façon systématique. Il y a une sorte de proverbe qui circule partout dans les troupes d'occupation des Russies, c'est là où il y a un feu, il y a dire le vengueur. Les hommes de la dire le vengueur participent à de grandes opérations de ratissage des partisans soviétiques et systématisent le meurtre des populations civiles. Des procédés cruels, comme le regroupement de tout un village dans une grange pour y brûler vif la population, ou l'envoi de civils sur des zones minées pour y déclencher les détonations. Les travaux de l'historien Christian Guélard nous révèlent que dans les missions de ratissage menées durant l'année 1942, vraisemblablement que seuls 15% des tués étaient membres de réseaux de résistance contre les Allemands. Ce que font les dire le vengueur et les autres unités de combat contre les partisans, c'est en réalité une guerre contre les paysans russes et les juifs échappés des ghettos. Ce n'est pas dire le vengueur qui a inauguré la pratique et ce n'est pas ni lui ni ses super hiérarchiques directs qui ont généralisé la chose. Donc il est un praticien, si tu veux, de l'incendie de village, mais il va jouer deux rôles. D'une part, ils vont prendre assez souvent le sale boulot, ils vont l'assumer. Et puis de l'autre, ils servent aussi à dire, il y a une sorte de fonction symbolique, ils disent non mais on n'est pas comme c'est brut de dire le vengueur, nous on le fait moins souvent, nous on le fait pas, nous on le fait moins souvent. Ou alors eux, ils y prennent du plaisir, enfin bref, ils sont un peu le mouton noir de l'affaire. Ils sont marginalisés. Voilà, ils restent marginaux comme ils l'ont toujours été. Au moment de ma première lecture de l'ouvrage, je bloque. En fait, je ne comprenais pas pourquoi Christian avait choisi comme Scope une division SS, certes violente mais qui n'était pas la première de son genre, qui n'était pas l'initiatrice de ses pratiques, et qui ne semblait pas être la plus mortelle. J'avais l'impression de ne pas tout à fait comprendre de quoi en parler. Et peut-être vous non plus. J'avais besoin d'élargir mes perspectives, et je suis tombé sur cette conférence de Stéphane Audouin-Rouzeau. Je pense qu'il ne faut pas rejeter loin de nous ces objets que j'avais définis comme détestables, c'est-à-dire que l'on peut détester et que l'on doit sans doute détester. La guerre, la violence, la cruauté, parce qu'il s'agit évidemment de les comprendre. Stéphane Audouin-Rouzeau, qui se tient aux côtés de Christian, est tout simplement son mentor. Il est l'un des plus grands historiens et anthropologue français de ces 30 dernières années. Alors, rapidement, l'anthropologie, c'est une science humaine qui étudie l'homme dans son ensemble. En histoire, cette science nous aide à mieux comprendre une société avec ses changements et les diversités qui la composent, que ce soit par le prisme biologique, ou par le prisme qui va nous intéresser ici, social et culturel. Stéphane Audouin-Rouzeau parle lui aussi de violences de guerre. Dans cette conférence, il évoque le Rwanda ainsi que l'ex-Yougoslavie. Alors oui, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, mais ses propos, vous allez le voir, valent aussi pour notre réflexion. Ce qui me paraît intéressant ici, c'est l'écart phénoménologique entre violences de guerre et pratiques de cruauté. Il ne s'agit pas de dire que les pratiques de cruauté sont plus graves, ce n'est pas ça, c'est qu'il s'agit d'autre chose. Il ne s'agit pas d'un gradient de gravité entre les gestes, il s'agit pour moi d'une différence de sens du point de vue des acteurs sociaux, du point de vue des bourreaux bien sûr, mais qui comprennent très bien également de quoi ils retournent lorsqu'on leur a fait pour celles qui ont survécu, pour qu'ils comprennent ce qu'on leur a fait s'ils y ont survécu, évidemment. Cette question de la cruauté est souvent rejetée à la périphérie de l'étude de l'activité guerrière, comme une sorte d'excès un peu incompréhensible, un dépassement à réprimer, peut-être à soigner, peut-être pour les juristes, ça vous parle, mais ça parle à des médecins aussi éventuellement, vous voyez. Je suis d'avis au contraire de placer les pratiques de cruauté en position centrale, parce qu'elles disent quelque chose de fondamental sur le fait guerrier, sur ce qui s'y joue en profondeur, ou tout du moins de ce qui s'y peut jouer. Ce n'est pas Christian qui me démentira que la cruauté peut être vue comme un langage, la cruauté peut être vue comme un langage, la manière dont le bourreau traite ses victimes. Mais alors, si la violence guerrière est un langage, elle a son vocabulaire, sa syntaxe, sa ponctuation ? En fait, c'est ça. Le premier historien en France à en avoir parlé, c'est lui, Denis Crouzet. Il s'était attaché à démontrer qu'à travers l'épisode des guerres de religion en France, les actes de cruauté protestants et catholiques n'étaient pas de même nature. Quand la violence protestante se basait sur une forme de profanation, côté catholique elle prenait une forme extirpatrice. L'extirpation du démon des corps des protestants, en tailladant d'abord le bas-ventre de leurs victimes, là où se cache le démon, ainsi qu'en leur coupant leurs oreilles, là par où rentre le démon dans l'esprit des infidèles. Des langages qui varient donc, selon les groupes. Et là, je comprends. L'idée de Christian dans ce livre n'est pas de nous dépeindre l'histoire d'une énième division SS, ultra-violente et qui ait la particularité d'être des chasseurs. Non. Nous ne sommes pas dans une hiérarchie de la violence, car en termes de recherche, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est d'apprendre à les connaître, ces individus, pour apprendre à parler leur langue et donner fondement à leurs actes atroces. Alors, avant d'aller plus loin, je précise que ce langage de la violence est formulé par les actions des acteurs et pas par leurs paroles. L'historien le décrypte grâce à ses sources et sa mise en perspective sur le temps long. Ainsi, Christian nous propose une grille de lecture troublante. Dans un premier temps, il évoque les opérations contre les partisans dans les forêts de Biélorussie et de Pologne, et construit son analyse en se basant sur le profil des braconniers. On est sur des opérations de lutte contre les partisans. On retrouve les deux grands modèles synergétiques qui ont cours dans les forêts allemandes. C'est-à-dire, d'un côté, une chasse à l'affût, donnant la bonne place aux activités de trac, de lecture des signes, etc. C'est-à-dire qu'on appelle la pireche. Et puis de l'autre, cette chasse beaucoup plus collective. L'autre, la première était aristocratique et individuelle, et assez individuelle. La deuxième est, on va dire, plébéienne, en tout cas populaire et collective. C'est la chasse à l'abattu. Ce sont ces grandes opérations de ratissage. Dans l'abattu, notamment, reste un mode de mise à mort qui est contrôlé, qui, quand il est collectif, est censé ne concerner que des adultes. Et ce, depuis extrêmement longtemps. Quand on regarde les contenus de fouilles qui tape du moustérien, on s'aperçoit que la pratique d'essayer d'épargner les femmes et les enfants date d'une période qui est commune à Néandertalien et à Sapiens. Ainsi, pendant la guerre, les pratiques de trac et de pistage de l'unité évoluent vers un modèle de ratissage, à mesure de l'augmentation du nombre des réseaux de partisans, de la taille des opérations menées par la SS contre ces réseaux, ainsi que l'évolution de l'effectif qui, comme nous l'avions vu, voit l'arrivée plus de criminels de droit commun que de chasseurs expérimentés. Les ratissages qui surviennent en Biélorussie à partir de début 1942 vont toucher les partisans, mais également les civils. Les chiens de chasse deviennent alors des chiens de berger. Christian observe que le comportement de l'unité évolue au contact des populations civiles, en Pologne avec la garde du ghetto de Lublin et des camps de travail, ainsi qu'en Biélorussie, où les hommes de l'unité incendient des villages, massacrant ou déportant les populations, femmes, enfants, hommes, vieillards. Le contexte, on va dire réglementaire, dans lequel évoluent les gens, les Allemands et les nazis dans la Seconde Guerre mondiale, notamment dans ces zones d'occupation, il est extrêmement paradoxal. C'est-à-dire qu'on leur demande de mettre en place des manœuvres, des manœuvres de ratissage de grandes zones, de très grandes zones, alors qu'ils n'ont ni les forces, ni l'équipement. Et on leur demande de faire ça avec des normes horaires qui font qu'ils n'ont jamais le temps de fouiller un village. Donc, quand on ne peut pas le fouiller, on l'incendie. Vous vous souvenez quand Dierle Venger et ses hommes quittèrent Lublin en Pologne, avec la justice SS aux trousses ? Voilà pourquoi. Dierle Venger va l'avouer plus tard. Ils ont tué des détenus juifs à la stripnine. La stripnine, c'est un poison qu'on utilise pour tuer les chiens depuis le 16e, 17e siècle dans l'Empire espagnol. Et c'est un produit qui est d'une immense dureté. C'est-à-dire que ça crée chez les gens à qui l'on donne un dos suffisamment fort, des convulsions tellement fortes que ça brise les os de la personne. C'est un truc absolument indescriptible. Et visiblement, l'une des accusations, c'est que Dierle Venger aurait fait sa part de façon récréative, c'est-à-dire pour regarder les gens mourir. Il y a toute une palette de gestes, d'une violence paroxystique folle, mais qui deviennent interprétables. C'est-à-dire, comme je te le disais, la stripnine, c'est un poison qui est utilisé dans les villes européennes et coloniales pour lutter contre les chiens errants. Donc, au chien, une mort de chien, pour reprendre une terrible expression russe. Quand tu fais ça, tu montres bien que la victime de ce que tu es en train de faire est domestiquée. Cette affaire que tu rappelles du déménage par les populations des villages, c'est pareil. On ne prend pas le contrôle d'un troupeau d'animaux sauvages. Ce n'est pas possible, on ne sait pas le faire. Les personnes dont on peut prendre le contrôle de façon massive comme ça, ce sont des personnes qui ont été, elles aussi, considérées comme domestiquées, etc. Et donc, tu peux, cette palette de violences paroxystiques, on peut malgré tout mener un travail d'intellection et d'interprétation dessus. Un rapport de domestication s'est instauré entre les hommes de la Dierlewanger et les populations des pays occupés. Pour l'illustrer encore un peu plus, dans les gazettes de l'ASS, un village était considéré comme contaminé dès lors qu'il était soupçonné d'avoir aidé des partisans. Il était rasé avec sa population, comme on le ferait avec un cheptel que l'on soupçonne d'être malade. Le langage de la violence de Dierlewanger et ses hommes s'exprime par un rapport animal à deux vitesses avec leurs victimes. L'un avec des groupes de partisans, cachés dans les forêts, perçus comme des animaux sauvages que l'on chasse et traque. Une violence contrôlée et sporadique visant des individus adultes. D'un autre côté, une violence systématique, spontanée, qui pourrait se rapprocher de celles appliquées à des animaux domestiques, touchant les adultes ainsi que les enfants, transcendant les questions raciales et sociales. Parce qu'on a des illustrations du différentiel des traitements qu'on peut appuyer ce modèle anthropologique. Et effectivement, mettre en équivalent des femmes et de la vodka, faire des femmes une monnaie d'échange ou de la vodka une monnaie d'échange, ça dépend dans quel truc. Tu ne fais pas ça avec des animaux sauvages. On ne fait pas ça avec des sangliers, etc. Par contre, on échange des gélines, des poules, on échange des veaux, on échange, etc. Donc tu vois, c'est vraiment la mise en corpus des gestuels de violence qui permet de donner fondement à ce modèle anthropologique. Que pensait la hiérarchie SS de ce régiment au profil particulier ? En ce qui concerne l'immelaire, on a plusieurs discours dans lesquels, de façon très ouverte, il parle de l'unité d'Irlevenger. Il dit, ben voilà, écoutez, c'est une unité de brut, mais au brut, il faut un monde de brut. Et donc, D'Irlevenger est le seul chef d'unité SS qui a le droit de vie et de mort sur ces hommes. Et donc, il montrait, il disait, ben voilà, nous, on donne leur chance à ces gens, mais on est des gens durs, sévères. Et pour qu'ils se rachètent, eh ben, ils passent par des conditions dures et sévères. Sous-entendu aussi, ils sont durs et sévères. Et à l'Est, eh ben, ils sont encore plus durs et sévères avec les populations qu'ils rencontrent. Donc, au fond, pour tous ces gens, le territoire de la Biélorussie est une sorte de marge. De marge dangereuse, sauvage, dans lequel on est confronté à des populations de sauvages. et il est prévisible que les gens qui sont dans ces marges s'en sauvagent un peu eux-mêmes. Et dire le vengueur, pour eux, est un en sauvagé. Par contre, ce que tu peux faire en Biélorussie, tu peux déjà plus le faire en France et tu peux encore moins le faire en Allemagne. La brigade dire le vengueur était donc composée de marginaux, chasseurs puis réprouvés, sur un territoire aux confins du futur Reich millénaire. Une unité marginale avec des marginaux, en sauvagé. Du moins, c'est ce que la SS aime à faire penser. En réalité, dire le vengueur est l'arbre qui cache la forêt. Quand on regarde l'unité, elle est par les membres qui la composent peu représentatif du reste de la SS ou du reste de l'armée allemande. C'est vrai. En revanche, ces actes de violence sont semblables en tous points, à celles des autres formations luttant contre les partisans. Sur les 700 villages biélorusses brûlés, l'unité est loin d'en avoir assumé la plus grande part. Les déplacements de population, les tortures, les viols, les marquages, les meurtres n'étaient pas l'apanage de la dire le vengueur mais bien de l'ensemble des troupes SS et même de certaines de la Wehrmacht sur le front russe. En fait, dire le vengueur est un exemple éloquent et bruyant des pratiques de violence faites sur les civils biélorusses et polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ces violences, aussi cruelles soient-elles, s'inscrivent dans un projet de guerre longue et d'une vision de germanisation de l'Est de l'Europe. Puisque derrière l'acte cruel et monstrueux de brûler un village se cache une logique beaucoup plus rationnelle, réfléchie, récupérer ses ressources, ses cochons, ses vaches, ses céréales, déporter sa population en capacité de travailler et détruire celle qui ne l'est pas. On brûle aussi le village car on en a reçu l'ordre. Essayer de comprendre ces violences, c'est regarder les deux faces d'une même pièce. L'une qui nous parle de l'histoire d'en bas, s'attachant à nous raconter l'histoire des comportements sur le terrain, les missions de ratissage, les chasses de partisans, le parquage, la torture et la déportation des populations. L'autre est une histoire d'en haut, percevant ses missions sur le terrain comme la mise en application d'une politique de guerre longue, de germanisation qui se fera au détriment des populations civiles. Elle goûte moins le sang et la poudre. Mais elle est tout aussi violente. Parce que l'Allemagne dispose d'un empire qu'elle a conquis par la force et dans lequel elle a déjà commencé à mettre en place des pratiques d'occupation qui sont d'une rationalité prédatrice et d'une violence qui est négligée. Donc il faut contraindre au travail. Et pour contraindre au travail, soit tu la joues un peu gentille comme en France et tu instaures le service du travail obligatoire, soit tu la joues comme on violer le Russie et tu prends les gens, tu sépares le bon grain livré, tu abats les gens qui sont incapables de travailler, tu voles leurs ressources et ceux que tu as laissés survivre à ça, tu les envoies en Allemagne pour trimer dans les usines ou dans les camps de conservation. On va baisser la ration des villes soviétiques occupées. Oui, mais chef, vous savez que ça veut dire que tout le monde va mourir. Six millions d'individus doivent mourir de faim. Comprendre ces deux dynamiques de réflexion historique, c'est tenter de regarder la tranche de cette pièce pour voir que derrière les chasseurs se trouvent des raciologues, des géographes, des statisticiens, des sociologues. Quand on dit l'arbre qui cache la forêt, on pense étonnamment bien plus à l'arbre. Regardez cette fois la forêt, cachée par l'arbre, dire le vengueur. Avec Christian, nous nous retrouvons le lendemain dans une station du métro berlinois. Il évoque la bataille de Berlin. À la fin de la guerre, lors de la bataille de Berlin, tu as des dizaines de milliers de civils qui se réfugient ici et qui sont complètement pris entre les deux mâchoires de l'offensive soviétique. Ils suicident le mois de l'arrivée des soviétiques à Berlin. 18 000 suicides. C'est un mot indescriptible. L'invasion soviétique dans Berlin, capitale d'un Reich qui devait durer 1 000 ans, est un violent retour à la réalité pour les civils allemands, qui seront eux aussi victimes de violences. Les stigmates des combats de l'offensive russe sont encore présents sur les murs. Il faut au premier étage là ? Ah oui, tu vois très très bien quoi. Oui. Après l'épisode bielorrusse, les hommes de la Dierlewanger sont envoyés à Varsovie pour mater dans le sang l'insurrection de la ville, puis en Hongrie contre l'offensive russe qui prend du terrain dans ce début de l'année 1945. Noyés dans la masse de grandes armées, mal équipées et mal formées, les chasseurs deviennent des proies et sont contraints de fuir avec le reste de l'armée allemande devant les soviétiques. Il est difficile de savoir ce qu'il s'est passé précisément pour les hommes de l'unité à partir de ce moment-là. Beaucoup sont morts, d'autres ont fui vers Berlin pendant que certains furent capturés par les soviétiques avant de revenir dans un pays en paix à partir de 1947. La 36e division SS Grenadier sera tenue pour responsable à la fin de la guerre de la mort de 60 000 personnes. La plupart sont des civils. Quant à dire le vengueur, le chef de l'unité, le doute persiste. Il fut très certainement dénoncé par un ancien prisonnier de camp polonais, puis enfermé dans une petite prison dans le sud de l'Allemagne. battu à mort par ses geôliers polonais pendant trois jours, il succombera à ses blessures. Nous n'en savons pas beaucoup plus, puisque l'identification ainsi que l'inhumation du corps n'ont pu être réalisées, ce qui alimentera de nombreux mythes à la suite du conflit. Christian m'emmène visiter le musée de topographie d'Estheror, qui évoque les organes de répression nazis. Nous arrêtons sur un plan de Berlin montrant les différents lieux de pouvoir, lutte vafeu, propagande, gestapo, SS. Et du coup, si Dire le Vengeur est passé par ici, tu penses dans quel bâtiment il est passé ? Si Dire le Vengeur est passé par ici, je pense qu'il a dû venir pleurnicher une ou deux fois ici, chez Himmler. Et Gottlobberger, il ne doit pas avoir ses bureaux ici. Attends, je regarde ce qu'il y a ici. Tac, tac, tac. Voilà, il a quand même dû, tu vois, au... Il a dû venir râler au 21 aussi, tu vois, il a dû venir râler ici, parce que Gottlobberger a été un long moment au SS Hauptamt ici, tu vois. À mon avis, il a beaucoup traîné là. On est là, tu vois, donc lui, il était à 200 mètres là. Durant notre visite, Christian s'arrête devant chaque photo, nous raconte le parcours, l'histoire de ses hommes, les dignitaires nazis qui sont à l'origine ou à l'exécution de ses idéologies et de ses théories raciales qui ont mené à la prédation de l'homme par l'homme, de la proie et du chasseur. Notre séjour à Berlin touche à sa fin. Il est temps de quitter Christian que je laisse vaquer à ses recherches dans les archives fédérales. J'étais ravi de le revoir car c'est quelqu'un que j'apprécie au-delà de son travail et j'étais heureux de pouvoir échanger autour de ce livre qui m'a tant marqué. Alors en somme, pourquoi parler de tout ça ? L'historien Jacques Semelin nous répond. Il n'y a ni masochisme ni voyeurisme de la part du chercheur mais seulement l'intuition que dans l'acte atroce réside très certainement l'une des clés, sinon la clé de la puissance explosive du massacre. Les manières de s'emparer des corps, de les tordre, de les découper constituent des actes culturels à part entière à travers lesquels l'exécutant exprime quelque chose de sa propre identité. En fait, le livre de Christian a bouleversé ma vision historique des violences guerrières. Quand je voyais des vidéos ou lisais des livres sur des divisions SS violentes et sanguinaires et vous les avez vus aussi, je cherchais uniquement à les comparer les unes par rapport aux autres dans une sorte de concours macabre, très subjectif et émotionnel. Alors que quand on s'intéresse aux faits guerriers, je pense désormais qu'il est plus intéressant de comprendre le langage. L'exemple de Dierlewanger nous montre les continuités entre l'identité culturelle, sociale d'un individu et d'un groupe, dans sa vie de tous les jours, transposée dans le contexte des violences guerrières les plus terribles. Alors aujourd'hui, posons-nous la question, ce contexte est-il loin de nous ? Mais cette violence aujourd'hui, sommes-nous à même de l'écouter, de la comprendre, de la voir. Pensez que les violences de guerre sont des sujets à reléguer en périphérie de nos réflexions intellectuelles, personnelles et collectives seraient sans doute une erreur. Car comme le disait l'anthropologue Pierre Clastres, se tromper sur la guerre, c'est se tromper sur la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada